Nous reprenons, si vous voulez bien, et le dernier invité du séminaire, je vous le rappelle, je ferai moi-même deux heures la prochaine fois, le dernier invité du séminaire, eh bien, beaucoup des auditeurs le connaissent, puisqu'il était assistant auprès de cette chaire les deux dernières années, et je suis très heureux de le voir revenir aujourd'hui dans ces lieux. Clément Girardi a donc soutenu au printemps dernier sa thèse, après le temps qu'il a passé ici comme à terre, une thèse qui porte sur les rapports d'un certain nombre d'écrivains du 1er-20e siècle, avec la philosophie de Bergson. Et dans sa thèse, il y a donc des chapitres sur un certain nombre d'écrivains qui m'intéressent particulièrement. Péguy, Rivière, Thibaudet, Polan, et, bien entendu, Proust, qui est, si mes souvenirs sont bons, c'était la partie la plus volumineuse de cette thèse, et qui le méritait sans doute. Donc aujourd'hui, il en est à retravailler cette thèse pour en faire un livre, et il prépare également, avec le temps que l'enseignement au lycée lui permet de garder, il prépare un numéro des annales bergsoniennes sur Bergson et les écrivains. Donc, ce qu'il va faire aujourd'hui, entre à la fois dans ce sujet, dans celui de sa thèse, Proust en dialogue avec Bergson. Merci Antoine Compagnon pour cette présentation et aussi pour votre invitation qui m'honore beaucoup. Alors, bonsoir à vous tous et bonsoir à vous toutes. Alors, j'ai au moins deux raisons particulières de vous parler du rapport de Proust à Bergson ce soir dans un séminaire qui s'intitule Proust essayiste. La première de ces raisons, c'est qu'à la longue liste des termes qu'Antoine Compagnon a déjà proposé pour essayer de définir par approximation le terme d'essayiste. Il y a eu le terme de chroniqueur, vous vous souvenez, le terme de journaliste, le terme de mémorialiste, le terme d'humoriste aussi. Il me semble qu'on doit ajouter le terme de philosophe. L'essayisme tel qu'il s'est défini ici au fil des séances se tient à la croisée de l'écriture de soi, d'une part, et de l'effort de pensée de l'autre. Le travail de l'essayiste ressemble au travail du philosophe. Il lui ressemble même tellement qu'on peut avoir le sentiment que l'essayiste empiète sur le territoire du philosophe et vient contester son autorité. Poser la question de Proust essayiste, c'est donc poser la question de Proust philosophe et du rapport qui existe entre Proust et les philosophes de son temps, dont Henri Bergson fait partie. Ma deuxième raison, c'est que parmi les philosophes, Bergson se présente justement comme le plus essayiste de tous. Son tout premier livre, en 1889, celui où il pose pour la première fois la distinction du temps mathématique, du temps des scientifiques et du temps vécu intérieurement, qu'il appelle la durée, vous le savez très bien, ce premier livre-là s'appelle Essai sur les données immédiates de la conscience. C'est en 1889. Son deuxième grand livre, qui s'appelle Matières et mémoire, qui date de 1896, quelques années plus tard, porte comme sous-titre Essai sur la relation du corps à l'esprit. Et son petit livre de 1900, que vous connaissez tous très bien, qui s'appelle Le Rire, porte lui aussi le sous-titre Essai sur la signification du comique. Comment comprendre cette référence à l'essai chez Bergson ? D'abord, Bergson est un philosophe qui se méfie des systèmes, de la manière si parfaite qu'ils ont de se refermer sur eux-mêmes, au détriment du réel qu'ils sont censés expliquer. Bergson se méfie des philosophies qui se donnent tout d'un coup, qui se formulent tout d'un bloc, parce que c'est le signe que leur auteur aura préféré l'exhaustivité à la vérité. La philosophie vraie accepte de prendre son temps, de s'énoncer comme partielle et provisoire, et de remettre à plus tard le moment de son achèvement. Bergson conçoit la philosophie comme une tentative pour se rapprocher de ce qu'il y a de durée dans les choses, d'une part, philosophie de la durée, mais il dit aussi qu'être bon philosophe, c'est accepter que le temps de la philosophie soit incompressible, philosophie dans la durée. C'est accepter que la philosophie ne donne pas tout de suite toutes ses preuves et qu'elle puisse ne parler tout d'abord que dans l'ordre du probable ou dans l'ordre du provisoire. Les séismes de Bergson se comprend ensuite comme un effort pour ouvrir la philosophie à l'expérience, comme un effort pour se remettre dans les choses, pour coller aux articulations propres du réel. Or cet effort-là comporte une part de risque. On s'avance vers une réalité que le voile de l'intelligence nous cache depuis longtemps, dont on a perdu le souvenir et qu'on ne peut retrouver que si on est capable de l'imaginer par avance. Les séismes de Bergson, enfin, n'entend pas renoncer aux résultats de la science, mais plutôt préciser le statut de ses énoncés et l'empêcher d'être métaphysicienne malgré elle. L'ouverture à l'expérience doit donc s'entendre en deux sens à la fois. C'est à la fois retrouver un certain rapport spontané aux choses et continuer d'imiter la science dans la manière qu'elle a de vouloir se rapporter à une preuve. Donc, la philosophie se trompe quand elle se fit trop à l'intelligence, mais elle se trompe aussi quand elle renonce à être expérimentale et quand elle renonce à partir à la recherche des faits. Bergson reproche en particulier aux philosophes de son temps de ne pas accorder assez de place à l'étude des maladies mentales et de ne pas assez à cet égard, je le cite, se salir les mains. Mon hypothèse, vous l'avez compris, c'est qu'on a beaucoup à apprendre de l'essayisme de Proust en regardant la manière dont Proust dialogue avec l'essayisme de Bergson. Je ne redonne ici que les jalons biographiques les plus importants pour comprendre le rapport de Proust à Bergson. Bergson et Proust se sont rencontrés, ils sont alliés par la parenté depuis que Bergson a épousé en 1892 Louise Neburger, elle-même cousine de Jeanne Veil, Madame Proust. L'un et l'autre se rencontrent régulièrement au moins dans les toutes dernières années du XIXe siècle et ils prennent connaissance de leurs productions respectives. Il est assez difficile de dire si Proust assiste au cours de Bergson ici au Collège de France mais on sait au moins qu'il a assisté à la leçon inaugurale en décembre 1900. On sait aussi grâce à la correspondance et surtout au carnet préparatoire de la recherche que Proust a lu l'essai sur les données immédiates de la conscience et surtout matière et mémoire le deuxième grand livre de Bergson qu'il a lu autour de 1808-1909 et on en a des traces dans le carnet numéro 1 qui est assez important dans la genèse de la recherche. En revanche, il est plus difficile de dire si Proust a lu le troisième livre de Bergson d'évolution créatrice en 1907. Bergson, de son côté, a entrepris en mai 1904 de faire à l'Académie des sciences morales et politiques le compte-rendu de la Bible d'Amien de Roskine traduite et préfacée par Proust. Proust est très ému et très fier des éloges de Bergson et il le remercie, je cite, de ces quelques paroles du philosophe qu'il admire le plus et par la suite il lui fait parvenir assez régulièrement tous ses livres. Toute la question, évidemment, c'est de savoir ce que le roman de Proust doit à la philosophie de Bergson et la question, en un sens, est aussi vieille que l'œuvre de Proust lui-même puisque Proust y répond à la veille de l'apparution de Ducoté de chez Swann le 12 novembre 1913 dans une interview qui est assez célèbre au journal Le Temps. Proust écrit, dit ou écrit « À ce point de vue, mon livre serait peut-être comme un essai d'une suite de romans de l'inconscient. Je n'aurais aucune honte à dire roman bergsonien si je le croyais car à toute époque il arrive que la littérature a tâché de se rattacher après coup naturellement à la philosophie régnante. Mais ce ne serait pas exact car mon œuvre est dominée par la distinction entre la mémoire involontaire et la mémoire volontaire, distinction qui non seulement ne figure pas dans la philosophie de M. Bergson mais est même contredite par elle. On sait que Proust donc a rédigé une grande partie de cet entretien. Est-ce qu'il a voulu désamorcer de lui-même un rapprochement qu'il sautait qu'on ne manquerait pas de faire entre son œuvre et la philosophie de Bergson ? Ou est-ce qu'il a voulu brouiller les pistes et dissimuler des emprunts de nature à affaiblir son originalité ? En janvier 1914, Proust doit répondre à un article d'Henri Guéon qui dit de lui qu'il a fait passer dans un roman la philosophie de M. Bergson. Proust lui répond « J'ai eu assez à faire avec ce que j'ai senti et à tâcher de le convertir dans la mesure où la lumière et les forces m'ont été données en idée claire sans chercher à mettre en roman la philosophie de M. Bergson. » On voit ici sur quel registre Proust joue ici. C'est celui de l'essayisme justement. « J'ai tâché de le convertir » qui permet au roman de Proust d'être autre chose que la simple application narrative des découvertes de Bergson. La gloire du philosophe établie risque d'obscurcir la destinée du nouveau romancier et Proust assez naturellement a le souci de se distancier publiquement de lui. Près de dix ans plus tard, en mai 1922, Proust envoie néanmoins le deuxième volume de Sodome et Gomorre à Bergson avec une dédicace qui est assez remarquable parce qu'elle fait retour sur la question du roman bergsonien Proust, tourne ainsi sa dédicace. Il dit « Au premier grand métaphysicien depuis Leibniz et plus grand, son système créateur évoluera peut-être mais gardera toujours le nom de Bergson, un admirateur affectueusement attaché qui s'excuse qu'à propos de lui, on propose sans rime ni raison les mots de roman bergsonien, etc. » Proust, vous le voyez, est ici encore très élogieux. Mais on voit aussi par où l'éloge devient dissonant. C'est d'abord l'étiquette de métaphysicien à laquelle Proust a l'air de vouloir attacher très fortement Bergson et dont on ne sait pas très bien en réalité ce qu'elle vaut dans la bouche de Proust. Et puis c'est aussi le mot de système qui est une dénégation au moins inconsciente de l'idéal essayiste de Bergson. On a le sentiment que Proust rejette Bergson du côté des philosophies rigides pour se réserver le monopole d'une pensée vraiment en train de se faire, d'une pensée vraiment essayée ou d'une pensée vraiment essayiste. Toute la difficulté quand on pose la question du rapport entre Proust et Bergson, c'est qu'on balance très longtemps entre le constat de la ressemblance et le constat de la différence. Bergson est le philosophe du déroulement continu de la vie intérieure et Proust, de son côté, dit qu'on ne cesse pas de devenir étranger à soi-même. Bergson dit que notre mémoire enregistre automatiquement et immédiatement tout notre passé et Proust a l'air de lui répondre qu'il est certaines choses dont on ne retrouve jamais le souvenir, qu'en tout cas on n'est pas du tout le maître du moment où l'on retrouve le souvenir. Mais en sens inverse, il faudrait rappeler la toute première phrase du contre-saint de bœuf. Chaque jour, j'attache moins de prix à l'intelligence qui a l'air tout droit sorti de l'essai sur les données immédiates. Ou encore la phrase du tout début du combré, l'homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes, qui résonne très fort avec ce que Bergson dit de la mémoire du rêveur qui s'élargit à la manière d'un cône renversé. Il y aurait enfin cette très belle notation du cahier numéro 2. « Qu'importe qu'on nous dise, vous perdez à cela votre habileté, » dit Proust. « Ce que nous faisons, c'est remonter à la vie, c'est briser de toutes nos forces la glace de l'habitude et du raisonnement qui se forment immédiatement sur la réalité et fait que nous ne la voyons jamais. C'est retrouver la mer libre. Pourquoi cette coïncidence entre deux impressions nous rend-elle la réalité ? Peut-être parce qu'alors elle ressuscite avec ce qu'elle omet, tandis que si nous raisonnons, si nous cherchons à nous rappeler, nous ajoutons, nous nous retirons. » Bergson. On voit le nom de Bergson ici figurer à la suite d'une phrase qui décrit le mécanisme le plus essentiel de la recherche du temps perdu, le mécanisme de la mémoire involontaire. Mais ce qu'on voit surtout, c'est Proust retrouvant pour décrire son entreprise des métaphores tout droit venues de Bergson. La métaphore de la glace qui se brise se retrouve à l'identique dans l'introduction à la métaphysique de 1903 où Bergson dit qu'au prix d'une certaine attention, on peut retrouver, je cite, « au-dessous de ces cristaux bien découpés et de cette congélation superficielle, une continuité d'écoulement qui n'est comparable à rien de ce que j'ai vu s'écouler. » Je crois que nous n'avons pas de raison de ne pas croire Proust quand il dit qu'il admire Bergson. Je crois que nous n'avons pas plus de raison de douter de Proust quand il dit qu'il est différent de Bergson. Proust a raison de dire que sa mémoire involontaire n'existe pas chez Bergson et de même, il paraît tout à fait juste de considérer que l'expérience proustienne du temps correspond rarement à ce que Bergson appelle la durée, qu'en tout cas, elle ne se restreint pas à cette durée. Mais je crois aussi, même si le mot doit aller à la différence, qu'on ne doit pas oublier de penser la ressemblance de Proust à Bergson. Le projet philosophique de Proust est apparenté au projet philosophique de Bergson. Dire ceci n'est pas dire que Proust doit à Bergson tout son problème philosophique, encore que ce le soit vrai en partie, c'est dire plus simplement que Proust, ayant trouvé son problème, n'a pas pu ne pas voir la ressemblance qui existait entre son problème et le problème de Bergson, qu'il n'a pas pu ne pas sentir la nécessité de dialoguer avec Bergson autour de ce problème. Alors bien sûr, je n'ai pas les moyens ici de passer en revue tous les points de rencontre entre l'œuvre de Proust et l'œuvre de Bergson. Ce que je voudrais essayer de faire ici, c'est trouver le point commun de toutes les différences ou proposer une formule et si possible une formule assez simple qui permette de comprendre d'un coup leur rapport, même si ce rapport, par la suite, se décline en des scènes conceptuelles beaucoup plus complexes. Il me semble que le schéma d'ensemble est le suivant. des accords quant au projet ou accords au moins partiels quant au diagnostic et des accords quant à la résolution. Dans ces conditions-là, il me semble qu'on peut dire que l'œuvre de Proust et l'œuvre de Bergson ont entre elles quelque chose d'une parenté de direction à laquelle viendrait s'ajouter seulement une différence d'angle. À mesure qu'on s'éloigne de la coïncidence initiale, l'écartement de leurs deux voies s'accroît, mais l'angle lui-même de cet écartement ne me paraît pas changer fondamentalement ni au cours des livres ni au cours des années. C'est en partie la raison pour laquelle je me permettrai ici de ne pas m'attarder sur les moments les plus anciens du dialogue de Proust avec Bergson. Je songe en particulier à l'adoration perpétuelle, moment remarquablement essayiste du temps retrouvé, dont on sait qu'il compte parmi les tout premiers morceaux rédigés par Proust. Je choisis plutôt de m'installer au milieu du roman dans Sodome et Gomorre 2, ce volume en première page duquel Proust, justement, a pris soin d'inscrire sa dédicace à Bergson. C'est aussi à l'intérieur de ce volume et non pas seulement en première page que pour la seule et unique fois de toute la recherche du temps perdu, le nom de Bergson apparaît explicitement. La scène se trouve lors du second séjour du narrateur à Balbeck. Le narrateur est invité à dîner chez les Verdurins qui, pour l'occasion, ont loué le domaine de la raspolière au Cambremer. Durant le dîner, la conversation se porte sur le sommeil et sur son effet sur la conduite de la vie quotidienne. La question est abordée à la faveur de l'intervention d'un certain philosophe norvégien. Voici le passage en question qui est assez long mais je vais essayer de le commenter après vous l'avoir lu. « J'ai toujours dit, dit le narrateur Poustien, et expérimenté, on voit ici le registre de l'essai, j'ai toujours dit et expérimenté que le plus puissant des hypnotiques est le sommeil. Après avoir dormi profondément deux heures, s'être battu avec tant de géants et avoir noué pour toujours tant d'amitié, il est bien plus difficile de s'éveiller qu'après avoir pris plusieurs grammes de véronale. Aussi, résonant de l'un à l'autre, je fus surpris d'apprendre par le philosophe norvégien qui le tenait de M. Boutroux, pardon, son ennemi en collègue, pardon son confrère, ce que M. Bergson pensait des altérations particulières de la mémoire dues aux hypnotiques. Et juste après, la parole est donnée à Bergson. Bien entendu, aurait dit M. Bergson à M. Boutroux à en croire le philosophe norvégien, vous voyez ici que l'interprétation du passage est rendue difficile par le fait qu'il y a beaucoup de médiations entre la parole de Bergson et le lecteur. Bien entendu, aurait dit M. Bergson à M. Boutroux à en croire le philosophe norvégien, les hypnotiques pris de temps en temps à dose modérée n'ont pas d'influence sur cette solide mémoire de notre vie de tous les jours si bien installée en nous. Mais il est d'autres mémoires plus hautes, plus instables aussi. Un de mes collègues fait un cours d'histoire ancienne. Il m'a dit que si la veille il avait pris un cachet pour dormir, il avait de la peine pendant son cours à retrouver les citations grecques dont il avait besoin. Et le narrateur commente immédiatement après « Je ne sais si cette conversation entre M. Bergson et M. Boutroux est exacte. Le philosophe norvégien pourtant si profond et si clair, si passionnément attentif a pu mal comprendre. Personnellement, mon expérience m'a donné des résultats opposés. Les moments d'oubli qui suivent, le lendemain, l'ingestion de certains narcotiques ont une ressemblance partielle seulement mais troublante avec l'oubli qui règne au cours d'une nuit de sommeil naturelle et profonde. » On voit quels sont les termes de la discussion ici. Bergson, dans une conversation avec Émile Boutroux, l'ancien professeur de Proust à la Sorbonne, se plaint de l'effet des somnifères qui l'empêche de faire court correctement en lui enlevant la mémoire des citations grecques. Voilà ce que conteste le narrateur proustien. Non pas au sens où les somnifères n'auraient aucun effet sur la mémoire, mais au sens où l'effet des somnifères sur la mémoire serait finalement assez négligeable par rapport à l'effet du sommeil lui-même. Quand on dort, à chaque fois qu'on dort, on s'expose à une forme d'oubli. Si Bergson a une vision si pessimiste des somnifères, c'est parce qu'il a par ailleurs une vision trop optimiste du sommeil lui-même. Mais la discussion se précise encore parce que Bergson, au moment de se plaindre de l'effet des somnifères, a opéré une distinction que le narrateur proustien trouve discutable. Si Bergson reconnaît un pouvoir altérant aux somnifères, ce n'est justement que sur la mémoire des citations latines, mémoire très abstraite, peu pratique, et somme toute assez secondaire pour l'accomplissement des tâches de la vie. Or, lui répond le narrateur proustien, ce que j'oublie dans l'un et l'autre cas, ce n'est pas tel concept d'un des philosophes cités, c'est la réalité elle-même des choses vulgaires qui m'entourent si je dors et dont la non-perception fait de moi un fou. C'est si je suis éveillé et sors à la suite d'un sommeil artificiel, non pas le système de porphyre ou de plotin dont je puis discuter aussi bien qu'un autre jour, mais la réponse que j'ai promis de donner à une invitation au souvenir de laquelle s'est substituée un pur blanc. Et le passage continue, l'idée élevée et restée à sa place, ce que l'hypnotique a mis hors d'usage, c'est le pouvoir d'agir dans les petites choses, dans tout ce qui demande de l'activité pour ressaisir juste à temps, pour empoigner tel souvenir de la vie de tous les jours. Non seulement Bergson se trompe en supposant la bénignité du sommeil, mais il se trompe encore sur l'ampleur de l'altération à laquelle nous exposent conjointement et le sommeil et les hypnotiques. Ce qui disparaît quand nous passons de la veille au sommeil, ce n'est pas une mémoire périphérique, mais au contraire une mémoire centrale. C'est la mémoire qui assure normalement la conduite de la vie, qui nous permet normalement de remplir nos obligations sociales. Non seulement donc, Bergson est trop optimiste quant à la nature du sommeil, mais il est encore quant à la continuité de la vie de la conscience, qu'il suppose ininterrompue. Proust lui répond que non seulement nous oublions à chaque fois que nous nous endormons, mais que ce que nous oublions est justement ce qui nous fait vivre, justement ce qui assure ce que Bergson, depuis son essai sur le rire, appelle l'attention à la vie. S'endormir, en ce sens, c'est toujours mourir un peu. Or, Bergson est resté célèbre pour avoir proposé de considérer, dans Matière et Mémoire, que la vie de l'âme ou que la durée de la mémoire pouvait n'être pas affectée par la mort du corps, puisque le corps et l'âme sont deux entités bien distinctes l'une de l'autre. Le narrateur proustien poursuit ainsi sa réfutation. « Malgré tout ce qu'on peut dire de la survie de la destruction, pardon, après la destruction du cerveau, je remarque qu'à chaque altération du cerveau correspond un fragment de mort. Nous possédons tous nos souvenirs, sinon la faculté de nous les rappeler, dit d'après M. Bergson, le grand philosophe norvégien, dont je n'ai pas essayé pour ne pas ralentir encore d'imiter le langage, sinon la faculté de se les rappeler. Mais qu'est-ce qu'un souvenir qu'on ne se rappelle pas ? » Yann Simon, qui était ici il y a quelques semaines, a prononcé cette phrase. Proust pousse l'argument de Bergson jusqu'à l'absurde. Admettons qu'il y ait en moi des souvenirs dont je ne me souvienne pas, des souvenirs qui soient conservés sans que je le sache, des souvenirs qui puissent survivre à la faculté même de se souvenir. Alors je devrais pouvoir me souvenir de mes existences antérieures, ce qui n'est pas le cas. Et même si ces souvenirs persistent quelque part, il faut bien reconnaître qu'ils sont des souvenirs pour personne, des souvenirs pour aucun sujet, ce qui est contradictoire avec la notion même de souvenir. À quoi sert d'avoir des souvenirs qu'on n'arrive pas à retrouver ? À quoi sert de survivre après la mort comme une mémoire qui ne sera jamais la mémoire de personne ? De la même manière que Bergson distingue deux mémoires dont l'une seulement, comme par miracle, serait affectée par la mort et pas l'autre, il distingue deux parties en nous, le corps et l'âme, dont l'une seulement et pas l'autre seraient affectées par la mort. Tout se passe comme si Bergson refusait de voir la mort en face, comme si ses théories avaient toujours pour fonction inavouée de préserver la possibilité d'une survie après la mort. Au moment d'envisager le sommeil, Bergson passe totalement à côté de sa nature. Il le trahit. Il aurait dû y reconnaître une itération de la mort, mais il n'y trouve finalement qu'une expérience inoffensive, incapable d'interrompre la continuité de droit de la vie. Bergson a l'air de se laisser prendre à un simple effet de sa théorie. Le voilà en tout cas mis face à une contradiction de taille. C'est que Bergson, qui depuis le rire théorise l'attention à la vie, manque lui-même d'y faire attention, manque lui-même d'y accorder de la valeur. S'il avait vraiment fait attention à la vie, si la vie était véritablement quelque chose qu'il chérisse, il aurait dû s'apercevoir des attaques de la mort. Bergson, en d'autres termes, se révèle ici moins bon expérimentateur, moins bon essayiste que Proust, et sans s'en rendre compte, beaucoup plus dogmatique aussi. Et j'ai le sentiment ici qu'on voit poindre le lien entre les deux versants ou les deux orientations de l'essayisme, entre la recherche de la vérité et l'écriture de soi. Bergson dit ici qu'il s'occupe de la vie, mais il se trompe justement parce qu'il ne se préoccupe pas assez de sa vie. Et Proust a l'air de dire qu'on ne commence à être bon philosophe qu'au moment où l'on aperçoit non seulement la vie, mais sa vie comme problème. Mais je voudrais déporter mon attention du message vers le porteur du message, ce fameux philosophe norvégien qui n'a pas de nom propre et qui a l'air de ne servir finalement à rien d'autre qu'à faire surgir la philosophie de Bergson dans le roman de Proust. De ce philosophe, on sait assez peu de choses, hormis l'élément que j'ai déjà mentionné. Il parle avec une lenteur remarquable, propre à mettre en péril le dîner de Madame Verdurand à la Raspolière. Je vais lire le passage où il est fait mention du philosophe norvégien pour la première fois et qui se situe en réalité bien en amont du passage que je viens commenter. Nous sommes ici, la discussion sur le sommeil et les somnifères se situe au chapitre 3 de Sodome et Gomorre 2, alors qu'en réalité la première mention du philosophe norvégien remonte au chapitre 2. Et j'insiste bien ici sur le fait qu'il s'agit de la même scène, du même moment très bref du dîner à la Raspolière, mais que l'assemblage du roman fait raconter deux fois. Voici donc la toute première occurrence du philosophe norvégien au chapitre 2. À ce moment, le repas fut interrompu par un convive que j'ai oublié de citer, un illustre philosophe norvégien qui parlait le français très bien, mais très lentement, pour la double raison d'abord que l'ayant appris depuis peu et ne voulant pas faire de fautes, il en faisait pourtant quelques-unes, il se reportait pour chaque mot à une sorte de dictionnaire intérieur, ensuite parce qu'en tant que métaphysicien, il pensait toujours ce qu'il voulait dire pendant qu'il le disait, ce qui même chez un français est une cause de lenteur. Proust se moque-t-il de ces philosophes trop épris d'abstraction pour ressentir l'urgence de manger ou se moque-t-il de ces philosophes ignorants des usages sociaux de la parole qui requièrent plus de spontanéité que la pratique de la philosophie ? Toujours est-il que le philosophe norvégien qui est remarquablement lent à parler tient bientôt une revanche assez inattendue quand Mme Verdurin lui fait remarquer qu'il est en retard sur le reste des convives. Le philosophe se met à manger avec une rapidité aussi grande qu'était grande sa lenteur à parler. Non, c'est le moment de manger, interrompit Mme Verdurin qui voyait que le dîner n'en finissait pas et il se mit par obéissance après avoir fourni ses excuses rétrospectives à manger avec une rapidité vertigineuse. Et le philosophe norvégien est même encore plus rapide à s'éclipser du repas. Lui qu'on attendait pour finir, voilà qu'il disparaît avant même qu'on ait fini. C'était du reste un être délicieux quoique pareil en apparence à beaucoup d'autres sauf sur un point. Cet homme au parler silent, il y avait un silence entre chaque mot, devenait d'une rapidité vertigineuse pour s'échapper dès qu'il avait dit adieu. Sa précipitation faisait croire la première fois qu'il avait la colique ou encore un besoin plus pressant. Dans cette première formulation, le philosophe norvégien prend encore le temps de dire au revoir mais ce n'est plus le cas quelques paragraphes plus loin où l'on ne s'aperçoit de sa disparition que bien après qu'il a disparu. On chercha en vain le philosophe norvégien. Une colique l'avait-elle saisie ? Avait-il eu peur de manquer le train ? Un aéroplane était-il venu le chercher ? Avait-il été emporté dans une assomption ? Toujours est-il qu'il avait disparu sans qu'on eût eu le temps de s'en apercevoir comme un dieu. Vous voyez ici le motif de la colique qui fait retour à quelques paragraphes d'intervalle et qui donne une coloration comique au personnage. Il se peut bien que le philosophe norvégien ait mangé trop vite finalement après avoir parlé trop lentement et qu'il soit donc en train de payer le prix de son inattention à son propre corps. Le philosophe norvégien affiche ici une certaine raideur qui fait de lui l'illustration même de la théorie bergsonienne du comique, bien sûr. Mais ce qui me paraît frappant ici c'est l'écart très grand qui sépare cette scène comique de l'autre scène, celle sur les sommeils et sur les somnifères qui était-elle empreinte de la gravité de la mort. Ou ce qui paraît plus frappant encore c'est la coupure très étrange que l'assemblage du texte de Proust établi entre ces deux passages dont le premier présente le philosophe norvégien et le second présente la philosophie de Bergson portée par le philosophe norvégien dont le premier parle de la rapidité à s'éclipser du philosophe norvégien sans mentionner la question des sommeils et le second parle des sommeils en faisant comme si le philosophe norvégien n'avait pas déjà disparu. En d'autres termes le philosophe norvégien a le temps d'apparaître et de disparaître une première fois avant même que la question de la mort soit abordée comme un rajout in extremis à la première narration. Nulle part inédit lors du premier récit que Marcel s'entretient avec le philosophe norvégien et nulle part inédit que leur discussion porte sur les sommeils ou sur la mort. Nous avons donc deux récits pour une seule apparition. L'un qui tire vers l'essai et l'autre qui tire vers le roman. L'un qui tire vers l'essai après l'autre qui tire vers le roman. Je voudrais faire l'hypothèse que cette diffraction de la scène du philosophe norvégien correspond à une certaine nécessité philosophique. Je pense qu'il importait que le représentant de Bergson soit présenté comme une pure apparition ou comme la succession rapide d'une apparition et d'une disparition avant même d'être représenté comme le porteur d'une doctrine. Je pense qu'il importait avant même que soit présentée la philosophie de Bergson sur le sommeil et sur la mort que soit figurée par les moyens du roman l'attitude même du philosophe, son rapport à la vie et au monde qui l'entoure. En d'autres termes, Bergson est un philosophe qui va trop vite ou un philosophe qui s'en va trop vite. La philosophie de Bergson c'est la philosophie au pas de course. Si Bergson se trompe sur le compte du sommeil ou sur le compte de la mort, c'est parce qu'il est passé trop vite à côté d'eux parce qu'il s'y est insuffisamment arrêté. Voilà cette différence d'angle dont je parlais. Elle donne toute la formule d'écart entre Proust et Bergson que la seconde discussion ensuite sur le sommeil et les somnifères ne fait que traduire dans l'ordre du concept. Mais qu'est-ce qui fait que Bergson mérite d'être critiqué pour sa vitesse ? Lui qui justement avait dit à la philosophie qu'elle devait prendre son temps. D'où vient que sa philosophie mérite de recevoir dans la masse romanesque cette figuration météoritique ? Il faut restituer en réalité tout l'arrière-plan de la discussion sur les sommeils. L'ajout de la scène du philosophe norvégien à Sodome et Gomorre II se fait en réalité in extremis juste avant la parution du roman en 1921 et alors même que ses contours généraux ont été posés dès 1916. L'ajout enregistre la conjonction de trois événements différents. Il y a d'abord les entretiens que Proust à la demande de Bergson lui-même accorde en juin 1921 au philosophe suédois et non pas norvégien Algot Rue traducteur des livres de Bergson dans son pays et qui prépare désormais un petit livre sur Proust. Il y a aussi la longue discussion publique de l'été 1920 que Proust et Bergson ont eue lors de la réunion du jury du prix Blumenthal et qui a porté justement sur la question du sommeil et des somnifères les deux hommes ayant en partage une certaine difficulté à s'endormir et Proust conseille des somnifères à Bergson. Mais il y a surtout la parution en 1919 de l'énergie spirituelle, recueil de textes de Bergson sous-titré Essai et conférence où Bergson reprend et organise un certain nombre de textes anciens devenus introuvables dont celui d'une conférence sur le rêve qui date de 1902. Or, les cahiers préparatoires à la recherche montrent que Proust en ce début des années 1920 lit l'énergie spirituelle avec une attention aussi grande que celle qu'il avait mise à lire Matière et Mémoire dix ans plus tôt en 1908-1909. Est-ce à cause du rêve seulement ? C'est plutôt parce que dans ce recueil de l'énergie spirituelle on vient à comprendre le sens de l'intérêt très particulier de Bergson pour la question du rêve. Que dit Bergson sur le rêve ? Il dit que les perceptions du dormeur font les péripéties du rêveur. Il dit que nous ne cessons pas de percevoir pendant que nous dormons et que ce sont ces perceptions qui gouvernent notre rêve. Tel ray de lumière par exemple aperçu à travers des paupières fermées devenant dans le rêve une lumière d'incendie. Comme la perception est floue la mémoire devient elle-même erratique. Ce sont désormais une infinité d'images de notre passé qui viennent interpréter ce que nous avons sous les yeux ou derrière nos yeux fermés et désormais les images de la mémoire défilent à une très grande vitesse dans notre conscience. Notre intelligence déroutée par des changements si rapides fabrique comme elle le peut de la cohérence invente du sens invente de la narration. Tout le problème de cette théorie bergsonienne du rêve c'est qu'elle maintient plusieurs fois le rêve dans la continuité de la veille. D'abord parce qu'elle dit que le rêveur continue de percevoir le monde qui l'entoure donc que le monde extérieur continue d'atteindre le rêveur dans son rêve mais surtout parce qu'elle dit que le rêve n'est pas autre chose qu'un fonctionnement singulier de la perception. Rêver c'est percevoir moins bien mais c'est encore percevoir. Rêver c'est peut-être mal se souvenir mais c'est encore se souvenir. C'est encore faire jouer ce mécanisme fondamental par lequel les images de notre passé sont sollicitées et réarrangées pour répondre au monde extérieur. Entre le rêve et la veille c'est la même vie qui se poursuit ininterrompue à la variation près d'un degré d'attention à la vie. Le rêveur pour Bergson n'est jamais qu'un homme d'action qui se repose. Proust discute ses théories à partir de ses propres observations. Les perceptions du dehors peuvent certes atteindre le rêveur dit-il mais leur chemin est semé d'embûches. Tantôt l'inertie du rêve efface la perception du coup de sonnette qu'on a reçu pour nous réveiller. Tantôt on se prend à douter si ce n'est pas dans le rêve qu'on a sonné à notre intention. L'activité onirique se voit reconnaître une forme d'autonomie et le rêveur ne semble jamais pouvoir quitter le rêve sans que le rêve lui-même l'ait autorisé sans que le rêve ait produit lui-même la logique du réveil. Proust dit quelque chose de plus fondamentale encore c'est que ce qui est vécu dans le rêve n'est pas à mettre au même compte que ce que nous vivons dans la veille et vice-versa. Entre le rêve et la veille il y a la différence d'une vie à une autre vie qui n'a aucun rapport avec la première vie du rêve. La phrase se trouve dans le cahier 59 « Plaisirs et douleurs du rêve c'est un compte un budget spécial que nous ne faisons pas figurer dans l'exercice ordinaire de notre vie courante. Si le rêve interrompt tant le fil de notre vie s'il nous fait oublier tant de cartons d'invitation auxquelles nous devions répondre c'est parce que nous y avons vécu une vie pleine et qui résiste au moment du réveil. Le rêve est donc toute autre chose qu'une expérience résiduelle par rapport à la veille. Il est plutôt une expérience supplémentaire capable même précisément parce qu'elle est autonome de nous rendre les choses qui sont tombées hors de la portée de notre mémoire habituelle. Et le rêve a une fonction de mémoire involontaire chez Proust. Chez Bergson le rêve n'interrompt rien chez Proust au contraire il brise la continuité de la vie il multiplie le sujet que nous sommes il fait un pli dans notre existence. Mais je crois que c'est surtout à l'attitude de Bergson que Proust en a encore une fois plutôt qu'à ses concepts. Le but de la conférence de Bergson c'est de caractériser le rêve comme un état de détente. Or si le rêve est un état de détente alors il n'y a rien en lui de difficile à expliquer et la philosophie est autorisée à se consacrer à autre chose. L'état de veille au contraire suppose un effort de la conscience il est difficile à obtenir et il devient par là même difficile à expliquer. Le rêve en d'autres termes pour Bergson est beaucoup moins important que ce qu'il interrompt. Bergson ne s'intéresse au rêve que pour mieux s'en détourner. Ce qui est intéressant pour Bergson ce que le philosophe doit suivre c'est le mouvement de la vie. On se souvient même que la vie se caractérise chez Bergson par son élan par l'élan vital. Je crois qu'il faut prendre ici assez au sérieux la métaphore proposée par Bergson. la vie dit-il n'imprime de modifications durables à la matière que si elle se rend capable d'accomplir tout d'un coup une grande somme de déplacements infinitésimaux. Elle doit être patiente accumulée de l'énergie mais elle doit aussi savoir courir au bon moment profiter de l'interstice qui lui est offert pour contrecarrer les lois de la matière. Vous remarquerez ici qu'on retrouve quelque chose du rythme fondamental du philosophe norvégien entre une grande lenteur puis immédiatement après une très grande rapidité. Mais il y a un dernier sens encore selon lequel on peut dire que la vie court. C'est que la vie telle que Bergson la conçoit ne peut réussir qu'en équilibrant indéfiniment toutes les tendances qui la composent. Tendances indispensables mais mortifères dès lors qu'elles sont abandonnées à elles seules. Tous nos souvenirs sont indispensables à la réussite de notre action par exemple puisque c'est à partir d'eux que nous inventerons la meilleure réponse possible aux solidations de notre environnement. Mais si nous devions laisser ces souvenirs à eux-mêmes ouvrir la voie à leur libre expression comme c'est le cas dans le rêve justement alors l'outil de notre liberté se remercerait en son obstacle. Nous serions entourés d'images dont nous ne saurions quoi faire. La mémoire ne peut être créatrice que si elle est compensée par une véritable attention à la vie. Or cet équilibre-là chez Bergson ne peut se faire que dans le mouvement. Bergson dit « Représentons-nous représentons-nous la totalité des souvenirs inconscients comme pressants contre la conscience celle-ci ne laissant passer en principe que ce qui peut concourir à l'action. Le souvenir inutile fait effort comme les autres penché sur notre perception du présent il est toujours sur le point d'y entrer. La perception n'échappe que par un mouvement continuel en avant qui maintient l'écart. » Ce qui m'intéresse ici c'est cette idée que la perception doit toujours être en avance par rapport à la mémoire et j'oserais même dire d'avant-garde. Il faut courir plus vite que la marée qui monte et qui nous presse. Voilà certainement d'où vient que Proust figure Bergson en philosophe pressé. Il serait trop simpliste de dire que Bergson court parce qu'il se rend indifférent au réel ou parce qu'il lui préfère des abstractions ou parce qu'il s'arrange encore pour ne jamais rencontrer le visage de la mort. Si Bergson court toujours si Bergson va si vite c'est simplement en vertu du problème philosophique qu'il s'est choisi et auquel il se tient. C'est d'abord la vie qui court et Bergson après elle. Bergson en courant ne fait jamais que vouloir se tenir aussi proche que possible de la vérité. Bergson ne s'intéresse au rêve que pour saisir en creux ce qu'il faut à la vie pour réussir. Il ne considère le rêve que pour immédiatement après s'en détourner ayant compris à travers lui ce que c'était que l'effort propre de la vie. Mais ce que Bergson ne questionne pas passant du rêve à la veille comme d'un objet à un autre objet c'est ce que ce passage implique pour une conscience qui se réveille. C'est ce que ce passage constitue réellement pour une conscience qui le vit. C'est au contraire à la difficulté de ce passage, à tous les problèmes philosophiques qu'il pose que Proust choisit de rester fidèle. Contre Bergson, Proust sera dès lors un philosophe qui s'arrête plutôt qu'un philosophe qui court. Un philosophe qui s'arrête dans les salons plutôt qu'il ne les traverse. Un philosophe qui s'endort plutôt qu'un philosophe qui agit. Ou au contraire un philosophe qui garde un œil ouvert quand les autres s'endorment, trop fatigué d'avoir couru après la vie. Quand Bergson se couche de bonne heure, le narrateur proustien prend à peine son tour de garde. Mais il resterait à dire pourquoi Proust tient tant à être un philosophe qui s'arrête. Il faut certainement revenir assez tôt dans la philosophie de Bergson pour le comprendre, assez tôt dans le dialogue de Proust avec Bergson. La conclusion de l'essai sur les données immédiates de la conscience en 1889 établit, contre le point de vue de la science, la possibilité de l'acte libre. Or, l'acte libre appartient en propre à celui qui l'accomplit. Bref, nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière, quand ils l'expriment, quand ils ont avec elle cette indéfinissable ressemblance qu'on trouve parfois entre l'œuvre et l'artiste. Bergson ne dit qu'il existe entre l'acte libre et son auteur la même relation exactement qu'entre l'œuvre d'art et l'artiste qui la crée. Cette relation est une relation d'expression de sorte que si l'on veut à la conscience qui veut s'exprimer s'offre deux voies concurrentes et deux valeurs égales, celle de l'action et celle de l'art, celle de l'homme d'action et celle de l'artiste. Mais c'est ici que la conceptualité de l'évolution créatrice intervient, conceptualité dont l'énergie spirituelle, le recueil de Bergson, est assez largement l'héritière. Si l'hypothèse de l'élan vital se vérifie, alors il y a désormais une importance plus grande à être un homme d'action qu'un artiste. L'homme d'action va toujours dans le sens de la vie et si son action reçoit une limite, c'est seulement celle que lui impose la matière. L'artiste, au contraire, est celui qui se détache de l'urgence de la vie. Il est celui qui se rapproche du rêve ou plutôt de l'état de rêverie que Bergson appelle le rêve. Il est celui qui fait retour sur lui-même et partant, provisoirement au moins, se met dans la direction opposée au mouvement de la vie. L'œuvre de l'artiste est utile, certes, en ce qu'elle nous remet en contact avec nous-mêmes, en ce qu'elle nous aide à percevoir le monde qui nous entoure, en ce qu'elle nous libère du point de vue de l'intelligence. Mais l'artiste ne fait jamais que préparer l'action véritablement libératrice au lieu que l'homme d'action, lui, l'accomplit. Dans l'art, comme dans l'évolution des espèces, quelque chose ralentit, quelque chose menace de s'arrêter. Mais la conscience, dit Bergson, a failli être prise au piège. La matière s'enroule autour d'elle, la plie à son propre automatisme, l'endort dans sa propre inconscience. Et vous voyez que le thème de l'endormissement figure dans l'énergie spirituelle bien au-delà des frontières de la conférence sur le rêve. Pour Bergson, l'artiste est toujours en train de s'assoupir dans une œuvre d'art. Vous voyez que Bergson, un peu à la manière dont il s'intéresse au rêve, ne s'intéresse à l'art que pour s'en détourner finalement. Proust renverse évidemment toute cette configuration. Quand Bergson dit que l'artiste est un homme qui s'endort et finit par oublier de créer, Proust dit que l'art commence avec l'observation des sommeils. Quand Bergson donne sa faveur à l'acte libre et à l'homme d'action, Proust choisit d'être un rêveur, endurcissant très fortement par ailleurs, par rapport à Bergson, le sens à donner au mot de rêve. Plutôt qu'un homme qui change le monde, conquiert une part de liberté contre les chaînes de la matière, il veut être un homme qui se comprend bien lui-même, un homme qui se retrouve. Il paraît tout à fait possible que Proust soit animé par la simple volonté polémique de prendre le contre-pied de Bergson, d'aller dans la direction opposée à la sienne. Mais remarquons aussi que quand Proust choisit d'aller dans la direction de l'art plutôt que dans la direction de l'action, il le fait à l'intérieur d'une alternative qui a été posée par Bergson lui-même et qu'il ne remet pas en question. C'est parce que Bergson est passé à côté du problème de l'art que Proust veut s'y arrêter, c'est parce que Bergson a donné sa faveur à l'homme d'action que Proust choisit de donner sa faveur à l'artiste. On voit que l'écartement angulaire dont je parlais au début s'agrandit considérablement ici pour atteindre 180 degrés. Mais la motivation de Proust est surtout théorique, bien sûr. Bergson a dit que l'intégralité de notre passé était conservée dans notre mémoire, qu'en nous la sauvegarde du passé était totale et automatique, que pour qui se détacherait suffisamment de l'horizon de l'action, il serait facile de retrouver l'intégralité de son passé. Proust lui répond qu'il ne suffit pas de faire attention à soi-même, que l'habitude ou l'intelligence ou l'action sont beaucoup plus alinantes que Bergson ne le suppose. L'intelligence s'est si bien interposée entre nous et nous-mêmes que nous avons à retrouver quelque chose que nous n'avons jamais vécu, quelque chose dont nous n'avons ni la mémoire ni le modèle. Et même quand il nous a été donné de vivre quelque chose avec intensité, même quand nous pouvons dire que nous avons vécu, il vient toujours un moment où ce que nous avions gardé en mémoire tombe hors de notre portée. Il vient toujours un moment où un morceau de notre mémoire part à la dérive et rend incompréhensible pour le sujet que nous sommes, le sujet que nous avons été. Cette brisure-là, Bergson ne l'a pas observée ou bien il n'a pas voulu la voir et dès lors, il ne s'est pas senti obligé d'y trouver une réponse. Le problème que rencontre Proust et sur lequel Bergson n'a rien dit, c'est de refaire l'unité du sujet, c'est de retrouver une compréhension véritable de l'intégralité de notre vie passée. Ce problème-là est aussi urgent que le problème de Bergson et il appelle une création tout aussi grande. Il faut faire exister quelque chose qui n'existe pas sans nous, qui peut être retrouvé, certes, mais qui ne nous attend nulle part. « Qu'est-ce qu'un souvenir qu'on ne se rappelle pas ? » demande Proust à Bergson. Là où Bergson fait l'hypothèse un peu extravagante aux yeux de Proust de souvenirs qui seraient en attente d'un sujet, Proust considère plutôt que nous sommes des sujets en attente de nos souvenirs, de nos propres souvenirs. Or, il est impossible de retrouver la mémoire sans la réinventer en partie. Il est impossible de se connaître sans aller au moins en partie au-delà de ce qu'on a été. On n'a pas le choix, en d'autres termes, que de s'essayer. D'abord, parce que retrouver le passé signifie retrouver l'ancienne indétermination du passé. C'est retrouver le passé comme s'il était présent, susceptible d'être libéré de son assignation première, susceptible d'être vécu d'une nouvelle manière. Ensuite, parce que retrouver le passé ne signifie pas retrouver la continuité des moments de notre vie et entre eux, continuité qui ne nous a jamais été donné de vivre de toute façon. Mais c'est plutôt rendre chacun des moments de notre vie à soi-même, indépendamment de tous les autres, dans une sorte d'étanchéité qui lui permet de prendre sa mesure. On n'a pas d'autre choix que de s'essayer, enfin, parce que de toute façon, l'oubli a fait son œuvre et qu'on ne retrouvera ce qu'on a perdu qu'en l'inventant à nouveau. Bergson écrit avec la mort devant lui comme un horizon qu'il s'agit de repousser aussi longtemps que possible et qu'on pourra peut-être repousser en courant suffisamment vite en ne s'arrêtant jamais. Proust, au contraire, écrit en ayant la mort derrière soi comme un survivant. On mesure la différence du problème de Proust par rapport au problème de Bergson. Chez Bergson, c'est la vie qui s'essaye et tout le sens de l'essai de la vie, c'est d'imprimer une marge de liberté dans l'enchaînement serré des déterminismes de la matière. Chez Proust, c'est le sujet qui s'essaye et son essai sert sa connaissance de lui-même. Bergson, en d'autres termes, veut connaître la liberté, là où Proust veut une liberté dans la connaissance, veut qu'on reconnaisse l'impossibilité de fonder une connaissance où il n'entre pas une part de liberté. Proust se méfie de l'action, vous le savez, et s'astreint à une forme d'immobilité, mais la dimension essayiste de son œuvre finit par lui donner une forme d'élan. Entre Bergson et Proust, ce sont finalement deux manières très différentes de poser le problème de la vie qui s'oppose. Bergson se demande comment se perpétue l'élan de la vie à travers la matière, par quelles accumulations d'énergie, la création de nouveautés se frayent un chemin dans un monde qui se répète, ou quels équilibres internes et finalement quelles tensions intérieures contre elles-mêmes la vie doit inventer pour durer. Mais Proust, de son côté, se demande tout autre chose. Le problème de la vie cède la place au problème pour chacun de sa vie et plus précisément au problème du vécu. Il s'agit de savoir ce qu'a été la vie pour les sujets que nous sommes, quelles sont les conditions auxquelles nous pouvons nous dire vivre, par quels moyens nous pouvons vivre si vivre n'est pas quelque chose qui nous est donné immédiatement. Où il faut chercher ce vécu que l'on pourra dire nôtre et finalement quelle forme plurielle, contradictoire, elles-mêmes en tension peut prendre ce vécu que pour autant nous serons autorisés à dire nôtre. Notre vécu, c'est aussi ce que nous nous inventons dans l'écriture, c'est aussi ce que le rêve nous invente, c'est toute cette confrontation d'histoires mal ajoutées à l'intérieur de notre histoire. Et vous voyez ici que ma réflexion ne fait qu'arriver au point d'où il y a quelques séances. Vous vous souvenez que la philosophie de Bergson imprègne la première phrase du contre-Sainte-Beuve. Chaque jour, j'attache moins de prix à l'intelligence. Bergson, en faisant la critique de l'intelligence, est avec Ruskin celui qui porte le premier coup contre l'approche beuvienne des œuvres des hommes. Mais ce qui apparaît ici finalement, c'est que Bergson n'aura fait que déplacer l'erreur de Sainte-Beuve et non pas la corriger. Comme Sainte-Beuve, Bergson échoue à faire véritablement attention à soi. Qu'il postule, s'il veut l'existence de quelque chose qui soit digne d'être appelé la vie, c'est là sa prérogative de métaphysicien. Mais faire attention à la vie ne dispense pas de faire attention à sa vie, ne dispense pas de voir pour chacun combien sa vie fait problème. À cela, Bergson n'a préféré la considération d'une vie supra-individuelle. S'il a critiqué le point de vue de l'action, il n'a pas critiqué l'action elle-même. Il ne cesse au contraire de dire que nous devons nous y remettre. Théorisant la création de soi par soi, il pense surtout à l'individu moral et non pas un dédoublement. Pour lui, l'esprit s'incarne dans une matière, alors que pour Proust, c'est dans la fiction qu'on devient réel. À la question « Qui suis-je ? », Bergson répond en métaphysicien quand Proust suggère qu'on ne peut y répondre qu'en écrivain. En se mettant en mouvement, avec le mouvement qu'il se choisit, Bergson glisse encore à la surface des choses et il n'a pas commencé de se connaître. Dire que Bergson va trop vite, c'est aussi une manière de dire qu'il nous laisse trop démunis face aux problèmes concrets de notre existence, parmi lesquels celui de savoir ce que nous sommes, à quel moment ou par quels moyens nous pourrons retrouver une forme d'identité à nous-mêmes. Bergson va trop vite dans le sens où il nous délaisse, dit Proust, et dans le sens où il laisse à notre intention des secours trop dérisoires. Je vous remercie. Évidemment, le sujet Bergson et Proust, c'est un sujet que beaucoup ont traité. ce que vous essayez de montrer, c'est comment, me semble-t-il, Proust montre un certain nombre de contradictions de la pensée de Bergson et au fond, peut-être plus bergsonien que Bergson, au-delà de cette pensée de Bergson. Mais si je repars de ces citations, nous possédons tous nos souvenirs sinon la faculté de nous les rappeler. Est-ce que cela ne peut pas représenter la conception Proustière des choses ? Je pense que dire que nous possédons encore nos souvenirs sans la faculté de nous les rappeler, c'est souscrire à la conception de Bergson qui disait que quand nous perdons des souvenirs, ce ne sont pas les souvenirs que nous perdons, mais c'est le cerveau qui s'altère, le cerveau et sa capacité à ressusciter les souvenirs. Mais ça suppose que quelque part, nos souvenirs aient été enregistrés. Et je pense que Proust dit au contraire que nos souvenirs sont encore en attente de devenir nos souvenirs. C'est-à-dire que nous avons de quoi nous construire une mémoire, mais il faut que cette mémoire soit retrouvée d'abord. Il faut que nous la reconstruisions dans l'écriture. Mais pourtant, tout au début de Combré, il y a la croyance celte qui est assez conforme à cette proposition-là. Mais c'est pas... Proust fait référence à cette croyance où les âmes sont là. Mais le fait qu'elles reviennent dépend du hasard. C'est le hasard qui fait que quelque chose peut revenir. Mais les choses sont là. Oui, elles sont là, mais elles ne sont pas en nous. Elles ne sont pas en nous. Proust essaye de dire que ce sont les objets qui nous sauvegardent. La mémoire n'est pas en nous. Notre mémoire, elle est extérieure à nous. Elle est extériorisée dans les objets ou dans la sensation. Et ce n'est pas en nous. Donc, ce qui... n'est pas Proustien dans cette phrase, c'est le nous possédons. Oui, nous possédons. C'est le nous possédons. C'est pas à l'intérieur de nous que nous avons nos souvenirs. Nos souvenirs ne sont pas à l'intérieur de nous. Les souvenirs ne sont pas à l'intérieur de nous. Ils redeviendront une partie de nous-mêmes quand nous les aurons reconquis, quand nous les aurons reconstruits. Mais en attendant, ils sont en attente quelque part. Mais ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. C'est ce que Proust a l'air de dire au début de la recherche de l'enverdu, c'est que tout est là. Tout est là. Comme dit Versailles. Nous possédons tout. Il y a l'idée de tout. Je dirais qu'on peut tout retrouver, mais les souvenirs ne nous attendent pas. Ils ne sont pas enregistrés quelque part en train de nous attendre. Il faut que nous, nous les créions à nous. Donc, ils ont une existence, une ontologie, toute nouvelle, en fait, pour Proust, je pense. Non, parce que si j'essaye de bien comprendre, c'est l'idée de totalité qui est là. Elle serait aussi bien chez Bergson que chez Proust. Ils sont tous là ? Alors, à la fin du temps retrouvé, toutes les mémoires peuvent être retrouvées si la mémoire involontaire intervient. Mais la mémoire involontaire est beaucoup moins complète et beaucoup moins régulière que la mémoire de Bergson qui dit qu'on n'a qu'à faire attention à soi-même pour tout retrouver. Proust dit, on peut tout retrouver à l'horizon indéfini du temps, mais la vie est finie et donc il y aura toujours des parties d'existence qui ne seront pas retrouvées. Donc, on retrouve la complétude de la mémoire bergsonienne en intensité mais pas en extensité. Oui, oui, oui. Non, avec ça, je suis d'accord. Mais j'essaie de comprendre bien. Donc, parce que quand je lis cette phrase, elle me semble a priori assez proche de ce qu'on trouve au début de Cambrai. Que tous les souvenirs existent quelque part et que dit Proust, il faut le hasard d'une rencontre pour qu'ils reviennent. Mais ils sont là. Alors, vous dites, ils sont là, mais ils ne sont pas en nous. Ils sont comme les... Ils sont gardés pour nous par quelque chose. Ils sont gardés pour nous dans les choses, dans les objets, dans les... Et alors aussi, l'autre distinction, c'est que pour Proust, ce n'est pas une faculté, la mémoire involontaire, je dirais. Sinon, la faculté de nous les rappeler. Pour Proust, ce n'est pas une faculté. Non, c'est plutôt un événement de la mémoire. C'est un événement qui les fait revenir. Elle n'a pas de fonction. Elle n'a pas de fonction dans l'accomplissement des tâches de la vie, par exemple, comme chez Bergson. Mais quand Proust demande mais qu'est-ce qu'un souvenir qu'on ne se rappelle pas ? Pour lui, c'est rien. Pour lui, c'est rien. Est-ce que... Moi, je ne dirais pas ça. Pour Proust, un souvenir qu'on ne se rappelle pas, ce n'est pas rien. C'est... C'est les âmes des morts. C'est les âmes des morts. Oui, c'est ça. Mais c'est... Mais ce n'est pas rien. C'est le souvenir vide, en fait. C'est ce que disait Anne-Simon. C'est quelque chose qui s'inscrit en négatif dans l'œuvre, mais qui n'est pas comblé. Et qui ne doit pas être comblé. Et le problème, c'est que Bergson, justement, en nous faisant croire à la survie des morts, ne nous incite pas à percevoir l'absence des morts. Et donc, il comble trop vite l'absence. Donc, je pense que là, la réponse de Proust à Bergson, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas combler. Oui, qui resteront toujours virtuelles, mais... Insaisissables, incompréhensibles. Mais qui ont une sorte d'existence tout de même. Qui ont une sorte d'existence par le fait du roman, mais qui n'ont pas d'existence, qui ne sont pas retrouvées. ou qui sont retrouvées comme absentes. Parce qu'on a le sentiment que... Moi, j'ai le sentiment que dans la conception de Proust, tous les souvenirs sont là quelque part. Tout ce qui est passé est là quelque part. Mais très peu reviendra. Très peu reviendra. Très peu reviendra. et ne peut revenir qu'à la faveur d'une rencontre. Mais tout de même, il y a l'idée que tout a un certain degré d'existence. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est vraiment cette opposition entre en nous et hors de nous. En nous. Ce n'est pas notre mémoire. S'il y a une mémoire, ce n'est pas nous. Et c'est la même mémoire qui nous réveille le matin quand on a oublié qui nous sommes. Nous revenons à nous-mêmes par le fait d'une mémoire que nous ne contrôlons pas. De telle sorte que nous sommes conservés par une mémoire qui n'est pas notre mémoire et qui nous reconstitue comme sujet. Alors, ce qui est beau aussi dans l'analyse que vous faites, notamment avec ce philosophe norvégien, c'est la réflexion sur la vitesse et la lenteur et la nécessité de prendre son temps justement pour laisser venir ces événements inattendus de mémoire involontaire. Donc, ce degré de disponibilité à l'événement. Baxane, c'est le philosophe de l'immédiat. On peut retrouver immédiatement notre mémoire et Proust lui dit non, on ne peut pas la retrouver immédiatement. Il faut la médiation du roman et la médiation du temps de la vie qui ramène la mémoire involontaire. Donc, tout prend plus de temps. Donc, Bergson disait déjà que tout prenait du temps mais Proust le dit encore plus. Ça prend encore plus de temps que chez Bergson. Et donc, le philosophe norvégien est une belle allégorie de ce problème philosophique de la vitesse et de la lenteur. Alors, ensuite, il y a ces discussions sur le sommeil. Alors, oui, vous avez rappelé au début que, bien sûr, il y avait ces conversations entre Proust et Bergson sur les narcotiques à propos lors des réunions du prix Blumenthal et leur différence de conception du sommeil et de l'effet des narcotiques. Vous pouvez revenir un peu sur ça ? Alors, oui, bien sûr. Beaucoup de Bergson s'étonnent au réveil de ne plus retrouver la mémoire de ces citations grecques dont il a besoin pour faire course sur Plotin parce qu'il a fait course sur Plotin. Et Bergson accuse le narcotique, accuse le somnifère. Là où Proust voit un grand moyen d'art, Proust joue avec les somnifères et essaye de s'endormir de manière différente avec des combinaisons de somnifères différents parce qu'il veut mettre de l'art, y compris dans son endormissement. Et pour Proust, le somnifère, c'est un moyen de mettre de l'art à l'endroit du sommeil et le sommeil est déjà quelque chose de mortifère pour Proust. Donc, le somnifère devient quelque chose pour contourner ou pour se réapproprier artistiquement la mort qui vient avec le sommeil. Alors que pour Bergson, le somnifère altère et altère cette idée qu'il se fait d'une conscience ininterrompue, d'une vie de la conscience ininterrompue. Donc, pour Bergson, tout est noté en négatif et le sommeil et les somnifères sont potentiellement négatifs. Mais cette idée de Proust que le sommeil est le plus grand somnifère. le sommeil lui-même. Oui. Le somnifère ne rajoute rien de fondamental par rapport à l'effet spontané du sommeil. Le sommeil est déjà une manière de quitter la vie. Et donc, le somnifère ne fait que faire varier cette altération-là mais ne change pas le fait qu'il y ait altération. Il y a déjà altération. Alors que pour Bergson, le sommeil est une altération mineure et donc le somnifère devient un événement perturbateur. Mais pour Proust, le somnifère ne peut être qu'un instrument d'art puisque le sommeil spontanément est déjà une altération fondamentale. Oui, et en même temps, est-ce que tout le début de... Là aussi, si on revient tout au début de Combré, les états intermédiaires entre sommeil et réveil vont-ils du côté... Je ne suis pas absolument convaincu qu'il y ait une telle fracture entre l'état de sommeil et l'état de réveil. Dans ses pages du début, c'est sur les états intermédiaires. Observe les états intermédiaires du réveil, oui, mais ce qu'il dit, c'est que la vie du rêve est une vie différente de la vie de la veille. C'est-à-dire que ce sont la métaphore des deux contes ou la métaphore des deux appartements. Proust dit qu'il y a l'appartement où nous dormons et l'appartement où nous nous réveillons quand nous rêvons. Il y a toute une continuité. Il y a des passages qui sont très bien écrits par Proust, mais ces passages-là, chez Proust, se font toujours sur le mode de la disruption ou de la vitesse. Il y a une vitesse bergsonienne et une vitesse proustienne. Proust dit qu'on est toujours réveillé de manière brutale et qu'on retraverse toutes les couches du sommeil à la vitesse vertigineuse du char du sommeil. C'est dans la prisonnière, ça. Il dit qu'on retraverse toutes les couches du souvenir sans l'avoir demandé à une vitesse infinie. Proust écrit les passages, mais ces passages-là ont quand même rapport avec un changement brutal et incontrôlable. Il parle des aérolithes du rêve. Les aérolithes du rêve, ce sont ces messagers qui nous font passer du rêve à la veille sans que nous l'ayons choisi. Donc, il y a quand même une brutalité du réveil chez Proust. Les deux appartements ne communiquent pas. Ils coexistent. C'est intéressant parce que, justement, toute l'idée de la théorie bergsonienne de la conscience, c'est qu'il faut penser la conscience indépendamment des chaînes d'espace, se forcer à penser le temps intérieur sur un autre modèle que celui de l'espace. Proust est d'accord avec ça, mais il dit aussi que nous vivons dans des espaces irréconciliables. Si nous prenons toute la totalité de notre vie entre le temps de la veille et le temps du sommeil, nous vivons dans des appartements qui sont des appartements sans communication. Donc, il met de l'espace dans le temps vécu. Il dit que l'espace est une dimension réelle du temps vécu, pas du tout au sens où personne l'entendait et pas du tout au sens où personne le reproche aux scientifiques, mais d'une nouvelle manière, en fait, il retrouve de l'espace dans le temps. Oui. Et on retraverse, on revient à toute la recherche comme exploration de différentes chambres ou de différents appartements qui sont des mondes différents. Et si le réveil n'arrive pas à survivre dans la veille, c'est que c'est un espace qui n'arrive pas à rentrer dans un espace. Ce sont deux espaces qui s'excluent parce qu'ils sont tous les deux des espaces, justement, et qu'ils ne peuvent pas se superposer. Donc, c'est parce que nous vivons dans des espaces et que notre vie est définie par les espaces où nous vivons que le rêve et la veille sont irréconcilables. Eh bien, merci pour ce retour. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !